Allez, allez, avance, c'est pas grave. Reste debout comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Les bras en étoile ou allongés sur le dos, Serena tente de garder la tête hors de l'eau. Elle passe les 5 étapes du sauvnage, ce diplôme créé par l'école de natation française pour faire prendre conscience à ces jeunes de leur capacité à assurer leur sécurité dans l'eau. C'est le minimum vital, le minimum vital surtout pour pouvoir retrouver le bord. Être amené à se sauver lors d'une chute. Et voilà, le minimum qui permet justement de sortir sans être aidé. Un minimum vital qui varie en fonction de l'origine sociale des enfants. Âgés de 11 à 17 ans, ils sont issus de zones urbaines sensibles. Et pour ce groupe de Saint-Cyr-l'école, faire la bouteille ou flotter sur le ventre ont été des formalités. Facile, mais ouais, c'était bien. L'eau, elle est un peu froide, mais sinon, facile, c'était de chercher les anneaux. Et le plus dur, mais en fait, rien n'était dur en fait, c'était facile. Pourtant, sur les 4 jours de l'opération, peu sont repartis avec leur diplôme en poche. Ces opérations comme celle-ci sont vraiment pour pointer du doigt le fait que nos jeunes ne savent pas nager. Nous, on a ici quelques pourcentages qui réussissent le test, environ 5 à 10% sur l'ensemble des jeunes, puisqu'on en accueille 100 par jour sur les 4 journées que nous sommes à Saint-Quentin. Plus de 400 adolescents franciliens ont passé le test du sauvenage. L'année dernière, un enfant de 5 ans avait perdu la vie dans le bassin de la base de loisirs. Cet été, deux personnes se sont noyées dans les Yves.